Bonjour à toutes et à tous, et de 13 pour le colloque international des finances publiques organisé à la Trésorerie Générale du Royaume. Fruit d'un partenariat entre le ministère marocain de l'économie et des finances et l'association pour la fondation internationale des finances publiques, la Fondafip, avec bien sûr le soutien de la revue française de finances publiques. Le colloque se déroule cette année sous un thème qui est un peu plus d'actualité puisqu'il traitera de la question centrale des finances locales au Maroc, mais aussi en France et dans un monde où nous évoluons qui est en mutation, celui donc du changement. Pour en savoir plus avec nous sur le plateau, aujourd'hui le Trésorier Général du Royaume du Maroc, Nurdjine Boussouda, bonjour et bienvenue. Merci pour votre invitation. Merci à vous de répondre aux questions de Média TV. Le colloque est donc depuis 13 ans un rendez-vous annuel, une grande messe des finances publiques. Quel a été l'apport du colloque durant toutes ces années dans la réflexion stratégique menée dans notre pays, justement pour arriver à cette efficience tant espérée de la gestion de la finance publique ? En effet, ces colloques qui se tiennent depuis 2007 sur des thèmes assez variés. On a traité des finances publiques sur le plan de la gouvernance, la transparence, le pilotage, le pilotage des réformes. Également sur les finances sociales, les finances locales, l'état territorial, les finances publiques et la souveraineté. Les finances publiques et les pouvoirs politiques, tout ça, ça permet d'avoir une réflexion très profonde sur des questions de l'heure. Et même le timing, il est assez bien choisi, c'est la rentrée. Donc à la veille de la loi de finances ou de la préparation du projet de loi de finances de l'année. Et donc à chaque fois, des experts, des décideurs politiques, des décideurs, des parlementaires participent à cet échange scientifique sur des thèmes d'actualité. Cette année, ça tombe à point nommé parce que suite aux deux discours de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, celui de la fête du trône et celui de la révolution du roi du peuple, s'attend pour mettre en place toutes les instructions qui ont été édictées lors de ces deux discours, notamment la réduction des inégalités sociales et aussi spatiales. Et donc les finances locales ont un rôle à jouer à ce niveau-là pour d'abord mobiliser les ressources nécessaires pour les territoires, enfin pour les régions et pour les communes et en même temps assurer une déconcentration réelle. Pour l'instant, elle n'est que 10% par rapport aux dépenses, enfin par rapport au budget de l'État et des collectivités territoriales. C'est dire qu'il y a encore du chemin à faire sur le plan de la régionalisation avancée. Et pour votre information, par exemple, l'investissement public des collectivités territoriales n'est que de 19% par rapport à l'investissement global de l'État et des collectivités territoriales. J'entends pas là, j'ai pas pris en considération les investissements des entreprises publiques. C'est pour vous dire qu'il y a un travail à faire. Bon, bien sûr, des choses s'améliorent, notamment avec la coopération exemplaire entre le ministère de l'Intérieur, notamment la Direction générale des collectivités locales et le ministère de l'Économie et des Finances, principalement la Trésorerie générale du Royaume. Nous allons y revenir. Pourquoi le parallèle avec la France, Nautin Ben Soudan ? Nous avons une coopération assez stratégique et historique avec la France. D'abord, il y a une proximité linguistique, proximité par rapport aux réformes que nous menons. Mais de temps en temps, nous invitons des personnalités, des experts de niveau international, des institutions financières internationales telles que le Fonds monétaire international. Et cet échange-là nous permet de voir un peu ce qui se pratique. C'est un benchmark au niveau international. Et nous essayons d'aller vers des politiques publiques qui mettent en premier ordre la question du citoyen. Donc, si vous voyez un peu ce qui se passe, la finalité, d'ailleurs, Saint-Majesté l'a dit dans son discours, la finalité, c'est le citoyen. Et dans ce cas-là, il faut avoir des services publics de qualité, que ce soit les services publics de l'État ou les services publics assurés par les collectivités territoriales. – Très bien. Je voudrais revenir à ce terme que vous avez cité dans votre première réponse, qui est le timing. Le thème choisi cette année, donc, est très en relation avec les finances locales. Et donc, comment financer un peu ou comment mieux gérer la question locale ? Est-il en rapport avec les dernières assises de la fiscalité qui se sont tenues en mai dernier, je le rappelle, pour nos téléspectateurs à Srelat ? – Bien entendu, comme vous voyez le programme, la première table ronde, c'est quelle fiscalité locale. Et la deuxième, c'est quelle gouvernance des finances locales. – Absolument. – Et la dernière, quand il n'y a pas suffisamment d'argent, il faut trouver des financements. – Comment financer ? – Et c'est ça, la dernière table ronde, c'est sur l'emprunt. Donc, la réforme fiscale est nécessaire. Et d'ailleurs, dans ce modèle de développement qui a été, sa majesté a demandé à ce qu'il y ait une réflexion profonde, il y a le système fiscal. Et dans le système fiscal, il y a la partie… – Bien sûr, c'est même la base un peu. – Il y a la fiscalité locale, donc il faut avoir des ressources. Et là, ce que nous remarquons, c'est qu'il y a une forte dépendance des finances locales, des finances publiques. – Très bien. – C'est que 88% des ressources fiscales des collectivités territoriales proviennent des finances de l'État, et notamment la taxe sur la valeur ajoutée, dont 30% va aux collectivités territoriales, 5% de l'impôt sur les sociétés et 5% d'impôt sur les revenus. C'est dire qu'il y a une forte présence de l'État dans le cadre des transferts et des dotations budgétaires. Et donc, la vision, c'est d'essayer de développer la fiscalité propre, c'est-à-dire gérée par les collectivités territoriales. Mais là, il y a quand même une question de coût. Il faudrait aussi réfléchir, parce que finalement, c'est le citoyen qui supporte et la pression et le coût de la gestion. Et donc, il faut avoir une vision cohérente de l'ensemble de la fiscalité pour, d'un côté, assurer une bonne répartition des fruits de la croissance. – Et c'est l'un des thèmes qui ont été choisis à discuter lors de ce colloque international des finances publiques. Il se tiendra, je le rappelle, cette semaine à Rabat. Justement, est-ce que nous sommes au Maroc outillés en compétences locales, qualifiés à même de gérer cette finance locale, tant espérée par le citoyen marocain ? – Je pense que là, il y a deux angles d'attaque. Il y a l'angle… – Budget que vous avez cité tout à l'heure. – Non, pas budget, c'est-à-dire de comportement mental. Soit on se plaint toujours du manque de ressources et ainsi de suite, soit on s'y attelle en essayant d'assurer une formation assez sérieuse des ressources humaines. Et c'est justement le travail qui doit être fait par les administrations, par les collectivités terriales, investir. Comme on fait de l'investissement en infrastructures, il faut faire de l'investissement en ressources humaines, compétentes, et que ce soit le top management, le middle management ou même le personnel, les agents qui sont en contact avec le quotidien pour qu'au niveau local, on sente que le discours au niveau le plus élevé est bien exécuté dans le contact au quotidien, que ce soit avec une collectivité territoriale ou avec une administration. Et c'est pour ça que beaucoup de gens parlent du concept de décomodification, c'est-à-dire du service public non marchand qui est assuré et qui permet aussi une mobilité sociale. Parce qu'une fois que vous avez des services de qualité, de l'éducation, de la santé, ainsi de suite, et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, la conférence sur le développement humain qui se tient à Sreerat, justement traite de ces questions de mettre à niveau les infrastructures et en même temps de donner de la chance, l'égalité des chances à nos jeunes et à nos enfants. Thème qui a d'ailleurs été évoqué lors du 12e colloque l'année dernière, justement, cette question d'équité sociale, détrompez-moi si je me trompe, M. Bensouda. Alors, je voudrais juste terminer justement par cette question centrale. Donc, il y a un colloque international qui est organisé chaque année à la Trésorerie Générale du Royaume. Quel est le rôle de l'institution que vous dirigez dans la mise en place d'une véritable politique fiscale locale, vu que c'est le thème qui a été choisi et arrêté pour cette année ? Alors, nous avons la chance d'être implantés sur tout le territoire national. Donc, nous sommes une administration d'appui à toute la politique gouvernementale, que ce soit pour la question de la déconcentration, qui est fondamentale, ou en ce qui concerne la régionalisation. Et donc, nous appuyons tout le travail qui est effectué par les départements ministériels au niveau central et au niveau local et régional, et en même temps, au niveau des collectivités territoriales, parce que toute la recette, elle passe par la Trésorerie Générale et toute la dépense, bien entendu, elle passe par la Trésorerie Générale. Absolument. C'est toujours bien de le rappeler. Nourjim Bensouda, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions Médien TV. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne. Sous-titrage ST' 501